Ce que j'aurais dit en substance par rapport à ces niveaux d'organisation, c'est que sur l'interprofessionnalité, c'est ce que vous avez décrit Alina, c'est probablement une volonté des professionnels. Je pense que ça commence déjà si les médecins se parlent entre eux et ont envie de travailler ensemble. Je parle de deux médecins généralistes, ou en tout cas deux médecins qui travaillent sur les communes d'à côté quand ils sont isolés. C'est le début de l'interprofessionnalité et c'est la porte ouverte à tout, mais ça dépend avant tout beaucoup des volontés personnelles à mon avis, donc de la philosophie autour de ça. Peut-être de certaines exigences de patientèle aussi ou de patients sur certains territoires. Et c'est pour ça que j'imagine que tout ça a des spécificités territoriales qu'il faudrait d'abord respecter. Et qu'ensuite, les autres couches organisationnelles, que peuvent être une maison de santé, qu'elle soit labellisée ou non, pluriprofessionnelle ou non, peuvent amener cette interprofessionnalité si on en a la volonté. Et la CPTS va aller sur un territoire beaucoup plus grand. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une MSP, c'est ce que vous avez montré aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a une CPTS qu'il va y avoir de la pluridisciplinarité et de la pluriprofessionnalité. Voilà, j'aurais dit ça.